Commençons par le commencement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021. Comme vous tous, j'espère qu'elle sera bien meilleure que 2020. A nous de faire en sorte que ce soit le cas. Dans le précédent mini-cours, j'ai abordé en quelques points ce qui fit de la Seconde Guerre mondiale une guerre que l'on peut qualifier d'anéantissement. Violence de masse sur les militaires et les civils caractérise effectivement ce conflit aux dimensions planétaires. Dans ce contexte, l'extermination des Juifs et des Tziganes d'Europe prend une place tout à fait importante. Ce ne sont pas les seules minorités persécutées puisqu'homosexuels, handicapés ou encore populations noires sont également des cibles désignées d'un régime qui n'a pour idéologie que la pureté de la race aryenne. Comme nous l'avons déjà vu dans le mini-cours sur le régime totalitaire nazi que je vous mets en fiche pour ceux qui n'auraient pas vu encore ce mini-cours. Quoi qu'il en soit, le génocide des Juifs et des Tziganes a laissé des traces dans les mémoires, dans la mémoire collective européenne. Alors comment les Juifs et les Tziganes ont-ils été exterminés par les nazis ? Un processus de mise à mort réfléchi, ce qui permet d'employer le terme de génocide. Mais ne tardons pas plus et laissez-moi vous expliquer tout cela en quelques mots. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Lorsque la Pologne est conquise en 1939, les Juifs polonais sont regroupés dans des ghettos. Situés dans les villes polonaises et baltes, ce sont des quartiers fermés desquels ne peuvent plus sortir les Juifs. On y meurt de faim ou de maladie car les conditions y sont déplorables. L'un des plus connus est sans aucun doute le ghetto de Varsovie, dont la gare ferroviaire permettait les déportations vers les centres de mise à mort dès 1942. Dans le même temps, lors de l'invasion de l'URSS en juin 1941, de petites unités de SS, les Einsatzgruppen, sont chargées de suivre l'armée allemande en territoire soviétique et d'y exterminer les Juifs et les Tziganes. Le procédé est rapide et efficace. Les hommes, les femmes et les enfants étaient regroupés avec l'aide d'auxiliaires locaux, ukrainiens et baltes, puis fusillaient à l'écart dans des fosses qu'ils avaient préalablement creusées. Mais jugé trop sanglant et trop lent, il faut trouver un moyen plus rapide que ces fusillades pour mettre à mort ces individus. C'est à la fin de 1941 qu'Hitler décide l'extermination de tous les Juifs d'Europe. Décision qui est confirmée en juillet 1942 lors de la conférence de Wannsee. Les hauts dirigeants nazis organisent la solution finale, expression employée pour désigner la destruction totale des Juifs d'Europe. Heinrich Himmler et son adjoint Reinhard Heydrich mettent en place les volontés d'Hitler et organisent les centres de mise à mort dans la partie polonaise du Grand Reich. Treblinka, Södybor, Belzec, des noms restés tristement célèbres. Les Juifs des ghettos polonais, puis d'autres Juifs venus de toute l'Europe, ainsi que des tziganes y sont acheminés par train comme des animaux. Ces voyages jusqu'au camp sont souvent mortels. Les déportés qui y survivent sont presque tous immédiatement tués dans des chambres à gaz, puis leurs corps sont brûlés dans des fours crématoires. L'un de ces centres les plus connus est sans doute Auschwitz-Birkenau, à la fois un camp de concentration et un centre de mise à mort. A leur arrivée, la sélection détermine les Juifs déclarés inaptes au travail, immédiatement gazés. Ce sont surtout des personnes âgées, des femmes avec des enfants. Les autres travaillent dans le camp ou dans des usines qui bénéficient d'une main d'oeuvre gratuite. La plupart, comme les opposants politiques et les nuisibles décrétés par le régime, meurent de faim, d'épuisement, de maladie et des mauvais traitements. Quand ils deviennent trop faibles, ils sont à leur tour envoyés dans la chambre à gaz. Avec des élèves de 3e, nous avons pu nous rendre compte du processus en se rendant directement sur place. Une sortie émouvante racontée par les élèves eux-mêmes dans un docu-fiction que je vous propose de redécouvrir en fiche, là-haut, et en description. Cette extermination volontaire et systématique du peuple juif, mais aussi tzigane, important d'inclure les tziganes, aussi appelée Shoah, terme qui vient de l'hébreu et qui veut dire catastrophe, a fait de 5,1 à 6 millions de morts, soit environ 50% de la population juive européenne. 200 000 à 250 000 tziganes ont aussi péri dans cette triste période, selon les sources. À leur retour, après la libération, surtout par les soviétiques, les rares rescapés se sentent incompris. Une partie des juifs ne se sentant plus en sécurité quittent l'Europe pour s'installer en Palestine britannique où ils espèrent fonder un foyer juif. Bien au-delà de ce bilan désastreux, le génocide des peuples juifs et tziganes a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective européenne. Lorsque des actes antisémites sont commis de nos jours, c'est à cette mémoire-là que nous sommes tous et toutes ramenés. Il est de notre devoir de nous souvenir pour que plus jamais personne ne soit inquiété dans nos pays, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son orientation sexuelle. Nous voyons tous les jours que le combat pour une meilleure humanité est encore loin d'être gagné. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce mini-cours. Je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter dans le respect et la bienveillance de chacun et à partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à rejoindre les réseaux sociaux. Je vous souhaite encore une très bonne année, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada